Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Nighterion et j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez probablement apprendre quelques observations que j'ai pu faire et notamment donc découvrir à travers notamment Baldur's Gate 3 et qui peuvent donner en fait de bons enseignements dans la manière de percevoir le jeu de rôle sur table et vous aider notamment aussi à capter quelque chose d'essentiel à votre développement en tant qu'EMJ et qui moi m'a particulièrement plu à vivre lorsque je jouais au jeu. Donc je pense que voilà, c'est une bonne leçon à tirer car c'est pas quelque chose qui est facile à capter, le truc notamment quand on commence le jeu de rôle. Et donc ce sujet du jour, c'est très simple, on va parler en fait de mettre en scène les lancers de dés ratés pour en faire quelque chose de chouette et en faire une chouette phase de roleplay pour pouvoir rebondir dessus et avancer dans l'histoire. Je trouve vraiment qu'à ce niveau-là Baldur's Gate 3 y parvient à merveille et ce serait dommage de ne pas vous transmettre en fait ces apprentissages pour vos propres sessions de jeu. Du coup, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège car nous sommes partis pour une petite fonderie d'UMJ. Vous l'avez peut-être vécu en jouant à Baldur's Gate 3 et vous l'aurez plus que probablement vécu à votre table, les jets de dés peuvent échouer et la force narrative en fait vous fait toujours au moins apprécier ces moments-là que ce soit par l'humour absurde que l'on peut trouver par exemple dans le jeu ou par une phase imprévue dans la résolution de vos actions. On se souviendra tous la phase où le gnome finit par être catapulté avec le moulin. Si vous n'avez pas vu la VOD, je vous invite à le regarder. Je vais donc vous donner en fait des pistes de réflexion pour vous inspirer de l'excellent travail que l'Ariane Studio a également mis pour également pousser vos compétences en tant que MJ. Alors, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais on est toutes et tous passés par là. Voilà, vous êtes peut-être par exemple à la fin d'un donjon extrêmement épuisant, vous êtes peut-être proche de la fin d'un combat de boss, peut-être êtes-vous à l'étape cruciale où vous devez faire preuve de charme, l'arme d'une soirée et l'échec n'est tout simplement pas permis. Ou peut-être par exemple essayez-vous tout simplement de conclure un accord avec le marchand local pour obtenir une réduction sur un objet magique. Bref, vous êtes globalement dans une situation, vous êtes dans le feu de l'action et vous êtes prêt à tout donner et puis tout simplement votre lancé de dé vous donne cet amer présage de défaite et un résultat d'échec tombe sur votre dé et toute l'énergie en fait retombe, toute l'énergie de la phase retombe alors que le MJ passe tout simplement au joueur suivant et que vos efforts sont juste effacés par ce résultat merdique. Dans ce genre de situation, il est par exemple extrêmement facile de se décourager, mais les échecs au jet de dé font partie intégrante du jeu Donjons et Dragons et c'est quelque chose que les mécaniques sont conçues pour provoquer. On ne peut pas y résister comme disaient certains. S'il est facile donc d'intérioriser en fait l'idée que l'on est en train de perdre ou d'échouer en soi, ce n'est pas vraiment le cas. Cela fait partie du jeu et cela nous arrive à toutes et à tous. Alors que pouvons-nous faire pour lutter contre ce sentiment de frustration les soirs où tout simplement la chance n'est pas de notre côté ? Voyons comment vous pouvez cesser de vous inquiéter et commencer à aimer les situations d'échecs également. Dans cette vidéo, on va parler donc de ce que vous pouvez faire pour tourner cette situation en quelque chose de, on va dire, de bien plus drôle et sur ce point, je trouve vraiment que l'Ariane Studio a réussi à faire du très bon travail. Donc voilà, quelques idées à exploiter également de votre côté. Dans un premier temps, un jet raté reste une histoire réussie. Lorsqu'un système de probabilité comme le lancer de dé et une table de Donjons Dragons est mis en place avec un résultat de succès ou échec, il peut être assez facile en fait de commencer à intérioriser cet échec comme un échec personnel. Mais je vous rappelle que ce n'est pas le cas. Chaque partie de D&D est une histoire partagée et on l'oublie souvent cet aspect. Et le simple fait de lancer les dés au fur et à mesure que l'histoire avance signifie en fait que vous réussissez à faire avancer le récit ensemble. Ou à provoquer un imprévu par un mauvais lancer de dés. C'est pas un échec, c'est un mauvais lancer de dés. Mais en aucun cas, c'est une faute de votre part ou de la part du joueur ou de la joueuse. Numéro 2, point B si vous préférez, il faut raconter vos échecs. Une partie de ce qui peut nous décevoir encore plus, c'est lorsque nous commençons à nous détacher en fait du cadre du jeu, au niveau statistique, etc. et qu'on se concentre uniquement sur les jets de dés. Mais je rappelle évidemment que votre personnage essaye toujours de faire quelque chose. Et bien dans ce genre de situation, je vous dirais que essayez de le décrire, décrivez cet échec, etc. Les choses peuvent être vraiment beaucoup plus cool et amusantes si elles n'aboutissent pas à ce que vous aviez prévu. Pensez au nombre de scènes que vous avez vues, par exemple dans Baldur's Gate 3 où les personnages tentent quelque chose plusieurs fois avant d'y parvenir. Le plus important est que, que vous échouiez, que vous ratez, décrivez-la, expliquez, jouez cette scène et profitez-en au même niveau que lorsque vous avez réussi. Le point numéro 3 se rapproche pas mal de cet enseignement-là puisqu'il s'agit de jouer avec vos échecs. Si vous vous sentez frustré, votre personnage l'est probablement aussi. Cela signifie que les échecs majeurs des dés se produisent à des moments critiques peuvent être également une erreur personnelle ou un échec pour votre personnage à vous. Alors penchez-vous dessus sur cette interprétation-là et essayez de l'intégrer dans votre personnage. Faites en sorte que votre personnage soit déçu également. Faites en sorte qu'il soit frustré. Projetez sur lui certains de vos sentiments réels et créez en fait des moments de caractère, comme on dit, que vous pourrez jouer à un moment approprié de la narration. Que ce soit par exemple au milieu d'une tentative d'échapper à un piège, maintenant, ou peut-être à la taverne bien plus tard. Le plus important est également donc de faire ressentir cet échec à votre personnage. Le point suivant, qui est tout simplement le point numéro D, c'est tout simplement le point d'un... Il faut en rire en fait. En ce qui me concerne, j'ai tendance à avoir des souvenirs beaucoup plus forts de mes parties de Donjons Dragons qui ont complètement déraillé et où tout ce que j'ai fait est allé de travers et a échoué en fait. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment-là ? Eh bien à cause de l'esprit de camaraderie qui régnait dans les actions avec mes amis, lorsque les choses devenaient tout simplement, on va dire, ridicules. Alors, si vous avez de mauvais résultats, amusez-vous, narguez vos dés, mettez-les en prison, faites ce que vous voulez pour vous rappeler que vous êtes toujours à une table de jeu en train de jouer avec des amis en fait. Un mauvais résultat n'est pas une fin en soi, il faut vraiment prendre du recul là-dessus pour tout simplement en rire. Et ce sont ces souvenirs-là que l'on va garder principalement. Le point suivant est un point qui n'est pas toujours évident à comprendre puisqu'il s'agit en fait d'être polyvalent. Si une approche en particulière semble vous faire perdre du temps, eh bien en soi ce n'est pas grave, s'il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire dans une scène qui pourrait attirer moins de colère de la part de vos dés. Ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez pas que par exemple en combat, vous pouvez utiliser des actions comme l'aide ou l'esquive. En fait, les actions improvisées peuvent vous donner d'autres options pour soutenir votre groupe ou au moins atténuer les dégâts. Parfois voir le résultat des actions uniquement par le biais des lancers de dés est la voie la plus directe vers la frustration d'un échec. Donc une des façons d'être polyvalent, c'est peut-être d'envisager ou d'apporter des idées pour que le lancer de dés ne soit plus au centre de votre action. Et là, ça devient intéressant parce que vous pouvez réfléchir à comment éviter l'échec tout en évitant en fait le lancer de dés. Et comme je vous disais, envisager les solutions uniquement par un lancer de dés, ça veut également envisager les choses déjà par le biais de la réussite ou de l'échec. Le point suivant, qui est le point numéro F, en tout cas dans ma liste, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est pas vous, mais l'un de vos compagnons de jeu qui a des difficultés avec les lancers de dés ce soir-là, rappelez-vous en fait à quel point cela peut être frustrant pour vous, par exemple, d'être dans le même scénario que lui, se lier en fait à quelqu'un dans une ambiance et mon pote, c'est nous contre eux face à ces jets de dés qui peuvent en fait tout simplement lui pourrir sa soirée, et bien ça peut faire une grande différence dans l'état d'abattement dans lequel se trouve votre pote sur le moment même. Personne n'aime avoir l'impression de décevoir ses amis ou de gâcher la soirée et vous pouvez totalement être un soutien avec lui ou avec elle si vous sentez que ça ruine l'humeur de votre pote en lui disant ne t'inquiète pas, viens on va en rigoler, mais ne pas être dans la moquerie, être dans le soutien. C'est vraiment très important. Le point numéro G, enfin le point à la lettre G, communiquez si vous avez besoin d'une pause. Alors parfois, peu importe le nombre de façons dont vous essayez de compenser ce sentiment, vous pouvez atteindre un poids de rupture ou un mauvais jet de dés en gros nuit à votre capacité à apprécier le jeu. Ça peut arriver, ça arrive. Demandez-vous si vous pouvez faire une pause, demandez à la table si vous pouvez faire une pause, vous éloignez du jeu, vous éloignez de la table, respirez profondément, vous hydratez, tout ce dont vous avez besoin pour vous recentrer. Si vous êtes vraiment frustré au point de ne plus vous amuser, il n'y a pas de mal à faire une pause et de rafraîchir votre esprit. C'est important, n'oubliez pas que la frustration n'est pas le but d'un jeu de rôle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées à réfléchir pour vos prochaines sessions. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à venir découvrir le reste des créatures, des créatures, des créations pardon, que je vous ai proposées ces dernières années. Nous on se dit, rendez-vous à la prochaine fois et bonjour à toutes et à tous. La grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures, des montres de terre, aux ordres de venge, guerre contre le mal pour un idéal.